Musique Bonjour à tous et bienvenue à la une des journaux de ce vendredi depuis le studio Aboulaye Biotchané. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Musique Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Musique Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Musique Visitez-nous à Abomekalavi, quatrième rue après SOS, en tout temps quota pour l'université d'Abomekalavi, infoline 00229-91-77-72-77. Musique Madougou, reconnaissante à l'endroit de ses militants. Le journal vous propose l'intégralité de son message à la page 5 du journal. En deuxième de une de votre journal, coopération économique Kotonou à Abuja, qui utilise d'assez au territoire nigérien à 43 produits béninois. En troisième de une de votre quotidien, domaine et du foncier au Bénin, important message de l'agence nationale des domaines et du foncier aux populations de Kotonouville économique du Bénin. La quinte séance du message à la page 5 du journal. En bas de la page de votre journal, Sucer, Roïd, Chaud, Osez-le-Bénin, 35 investisseurs, touche du doigt les opportunités de la GDIZ. En colonne de votre journal, présentez au drapeau 1300 agents de la police, renforce les rangs de la police républicaine. Dans l'oreille de votre journal, Tribune d'Éric Tiakoué, reporter 2.0, l'absolue bêtise humaine. Chers amis intérieurs de BLTV, nous passons à présent au journal Le Télégramme, qui a titré en manchette « Capacité opérationnelle des forces de sécurité et de défense, 1300 agents pour renforcer la police républicaine ». Et comme je le disais tantôt avec le Béninois, libérés, ils sont présentés hier au drapeau. Après trois mois de formation, en deuxième de une, toujours avec le Télégramme, visite d'État du président Béninois le mercredi dernier au Nigeria, voici la liste des 42 produits que Patrice Tarnon est allé négocier chez Bola Tinoumbou, président du Nigeria. En bas de la page de votre journal, 19e édition de la nuit des trophées à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Boni a été distingué grand bâtisseur de la paix en Afrique. Chers amis intérieurs de BLTV, le matinale à présent, qui a titré en manchette « Renouvellement des membres d'une institution de la République, un broglio de la CBDH, commission béninoise des droits humains ». Les regards tournaient vers le gouvernement pour plus de précision dans cet article. Le quotidien Nord-Sud paru sur vendredi, mais en manchette « Côte d'Essa », la liquidation consommée. La nouvelle tribune, quant à elle, mais en deuxième de une, Bénin, la GDIZ, impressionne les investisseurs français. Toujours avec le journal Bénin, Riquiat Madougou, s'exprime après les derniers événements. Le soleil Bénin, quant à lui, fait une projection en 2026 et titre en manchette présidentielle de 2026. Un autre challenge se dresse sur le chemin du président de la République, Patrice Talon. Tout comme plusieurs journaux paru ce vendredi, Fraternité s'intéresse au retombée entre la visite Talon-Tinoubou. Le journal Placade en manchette, unième visible de Talon à Tinoubou à Aboudja, de beaux jours pour la coopération bénino-nigérienne. Matin libre en manchette, élimination des violences à l'égard des femmes et filles et les violences faites aux femmes politiques. S'interroge le journal avant d'ajouter que le sujet préoccupe Riquiat Madougou, condamnée à 20 ans de prison. On passe à présent au journal Le Potentiel, qui met en deuxième de une, faux dans les marchés publics, détournement, corruption et autres, magouille. L'administration publique en otage des voleurs et fausseurs. Libération à présent, tasse sur les véhicules à moto. Le paiement se fait désormais en ligne via la plateforme tvm.impot.bj. La Nation, Assemblée Nationale, le projet de la loi des finances gestion 2024 en examen ce jour. Toujours avec le journal Expulsion forcée au Bénin, les conclusions du rapport de Amnesty International. Chers amis interroits de BLTV, pour finir, nous allons faire un crochet, un tour à la maison quotidienne Le Béninois, libéré, qui a titré ce vendredi en manchette après les manifestations qui ont marqué les mêmes jours de sa détention Riquiat Madougou. Pour reconnaissance à l'endroit de ses militants, le journal vous propose l'intégralité de son message à la page 5. En deuxième de une, coopération économique Kotonou-Abouidja, qui tisse d'asseur au territoire nigérien à 43 produits béninois. Troisième de une, domaine et du foncier au Bénin. Important message de l'Agence Nationale du Domaine du Foncier aux populations de Kotonou, ville économique du Bénin. La quinte et celle du message à la page 5 de votre journal. En bas de page de votre journal, suceur de Rodichaud, Osez-le-Bénin, 35 investisseurs français, tous du doigt les opportunités de la GDIZ. En colonne de votre journal, présenté au drapeau, 1300 nouveaux agents de la police renforcent les rangs de la police républicaine. Dans l'oreille, il y a une tribune d'Éric Tiakpé, qui a pour titre reporter 2.0 l'absolue bêtise humaine. Chers amis intérieurs de BLTV, ce sera tout pour la une des journaux de ce vendredi. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501